Bonjour à toutes et à toutes c'est Asa, bienvenue pour un nouveau vlog sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 3 petits jeux indépendants plus ou moins récents, il y en a un qui sortit en 2015 et deux qui sont sortis en mai 2016 je voulais les regrouper ensemble histoire de faire une seule vidéo pas forcément une vidéo pour chaque jeu parce que bon, ça vaut vraiment pas le coup trop peu personnellement mais aujourd'hui on va commencer par Manes Cube, je vous laisse regarder cette première vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Manes Cube c'est quoi ? Comme vous avez pu le voir c'est un shooter, une sorte de FPS un peu cubique façon Unturned, un peu Minecraft, c'est un online shooter qui se joue surtout aux multijoueurs bah franchement laissez tomber parce que ce jeu est vraiment pas terrible du tout il est sorti en mai, le 12 mai il me semble d'ailleurs à 9,99€ c'est cherpé pour ce jeu, il y a très peu de modes, c'est un jeu surtout bugué et surtout Steam l'annonce en français mais en fait pas du tout, c'est une traduction à l'arrache franco-russe, voilà, les trucs que vous ne comprenez pas, vous y jouez, vous dites merde, on dirige du français mais c'est mélangé avec du russe, ou vice versa, c'est trop bizarre voilà, cette traduction est dégueulasse, je pense que ça a été réglé depuis, je sais pas j'ai pas rejoué parce que le jeu m'a complètement dégoûté 9,99€ pour cette merde, franchement c'est assez soporifique, je suis désolé mais franchement j'ai reçu ce jeu, j'ai dit tel, pourquoi pas, je ne l'avais pas demandé je vais le faire, histoire de le mettre en avant, bah pas du tout, je ne mettrai pas en avant parce que j'en parle si je le mets en avant mais je trouve ça, ce jeu est vraiment soporifique surtout pour le prix, c'est un jeu à éviter, autant passer sur un petit jeu à 2,99€ qui se nomme Tap Heroes Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Tapirose Tapirose c'est quoi ? C'est un cliqueur ou cliquer sur la souris comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et bien franchement c'est très addictif, voilà, j'ai pas fait Clicker Heroes, beaucoup de Youtubers l'ont fait, moi je suis pas fan de ce style là, et bien je me suis laissé avoir, ce jeu est sorti le 5 juin 2015, il y a à peu près un an maintenant, je l'ai reçu, je sais pas pourquoi on m'a envoyé ce code un an après, bon je l'ai reçu, j'ai joué et je trouve ça très très addictif, voilà, c'est une sorte de théâtre que vous avez pu voir dans la vidéo, vous avez vos personnages, votre équipe et vous bourrinez les ennemis scène par scène, en fait vous avez une scène, vous avez les ennemis qui reviennent à l'infini et quand vous voulez passer à l'autre scène, vous passez à l'autre scène, voilà, vous pouvez farmer à bloc et c'est vraiment sympa, soit vous cliquez pour taper les ennemis ou soit vous cliquez pour healer etc etc vos persos et monter en level etc etc et puis vous avancez dans la scène plus c'est dur, plus les boss sont énormes et franchement c'est très addictif, il y a même un compteur de clics, c'est pas mal pour les stades, ça peut être sympa, voilà, je me suis surpris à cliquer 3600 fois la première heure de jeu, voilà, un jeu à faire pour 2,99€, là n'attendez pas de promotion mais faites-le absolument, voilà. Bon j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est un jeu qui sortit le 26 mai 2016, c'est un platformer à l'ancienne qui me rappelle beaucoup Solstice sur NES moi, Solstice sur NES je l'avais adoré, c'est un jeu en vue isométrique, platformer, l'humo c'est un platformer en vue isométrique, très prenant, très difficile, beaucoup de die and retry dans ce jeu, parce que vous avancez de pièce par pièce et plus avancez plus c'est difficile, voilà, c'est un jeu qui ne pardonne pas, voilà, un peu la Dark Souls mais complètement différent, à la platformer, ben c'est un jeu qui ne pardonne pas, voilà, il faut avancer, il faut connaître les niveaux par cœur pour faire, pour bien jouer dans ce jeu parce que c'est quand même assez difficile, c'est vraiment très à l'ancienne et moi ça me fait plaisir. Par contre, petit hic, le prix, 17,99€, même si la durée de vie est très bonne vu la difficulté du jeu, moi 12 ou 13€ ça aurait été largement mieux, je l'aurais conseillé à fond, c'est clair. Là 17,99€ par contre, enfin bref, voilà, mais sachez que le jeu est quand même dispo sur Steam et sur PS4, voilà, au moins vous pouvez jouer soit sur PS4 soit sur PC et c'est très très bien, c'est un bon petit jeu indépendant qu'il faut mettre en avant, à faire absolument si vous aimez ce style de jeu, voilà. Bon les amis, c'est un tout petit vlog, il n'a pas duré très longtemps, mais c'était histoire de vous donner mes premières impressions sur ces 3 jeux indépendants que j'ai reçus récemment, Tapirose, Manes Cube et Lubo, voilà. Manes Cube, c'est clair, c'est à éviter, surtout ne pas se fier aux critiques positives sur Steam. Personnellement, j'ai trouvé ça horrible, je ne vous le conseille pas, surtout à 9,99€, mais si jamais vous aimez les FPS shooters, vous serez peut-être plus à même à aimer ce style de jeu, en tout cas, moi je ne le conseille pas, pour moi c'est une arnaque ce jeu, voilà. Tapirose, si vous aimez les kickers foncés, avec un petit aspect RPG, c'est très prenant. Et l'humour bien entendu, platformer isométrique, très bon, très prenant, très très dur, mais c'est aussi ça qui fait le charme du jeu, voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501